Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apporter des petits conseils pour les gens, les filles qui ont les cheveux défrisés. Je sais que ce n'est pas le sujet principal de ma chaîne, mais j'avais envie de partager avec vous des conseils que j'ai pris. Je me suis basée sur quand j'étais défrisée, les problèmes que j'ai connus, les problèmes que j'ai rencontrés. Et je pense que cette vidéo pourra vous plaire. Quand vous avez les cheveux défrisés, il faut les hydrater. Quand j'étais plus petite et que j'avais les cheveux défrisés, les gens disaient tout le temps que si tu as les cheveux défrisés, il ne faut pas les hydrater parce que tes cheveux vont pourrir. Ça n'a rien de vrai. Il faut utiliser le living conditioner, il faut utiliser de l'eau, il faut bien hydrater ses cheveux, même si on a les cheveux défrisés. Parce que quand les cheveux défrisés sont secs, c'est trop horrible à voir. Comme tous les cheveux, quoi. Ces manches, les pointes sont abîmées, donc il faut faire attention et bien les hydrater, même si la majorité des gens disent que non. Il faut boire de l'eau pour les hydrater et aussi utiliser des living conditioner pour les hydrater. Les gens disent qu'il ne faut pas utiliser de l'huile sur les cheveux défrisés, ce n'est pas vrai du tout. Vous pouvez utiliser des huiles pour sceller l'hydratation. Pour que l'hydratation puisse durer plus de temps dans vos cheveux, sceller là avec une huile. Mon troisième conseil pour vous, c'est d'avoir un cuir chevelu bien sain. Parce que vous savez, vous appliquez tout le temps des produits sur votre cuir chevelu. Ça a tendance à se fatiguer, quoi, à en avoir marre. Donc, il y a des moments où vous faites votre retouche et vous avez des plaques blanches qui sortent sur votre cuir chevelu. Moi, je suis passé par là, j'en ai connu. Et ce que je faisais quand j'étais défrisée, je les grattais comme ça. Et ça sortait avec des branches de cheveux entières, des touffes de cheveux entières. Donc, évitez de faire ça. Essayez de garder votre cuir chevelu le plus simple, le plus sain possible pour éviter d'avoir des problèmes de perte de cheveux. Voilà. Mon troisième conseil, c'est que vous devez faire des soins profonds. Bain d'huile, masque, tout, tout, tout. À chaque fois que vous vous lavez les cheveux, ne soyez pas paresseuse. Faites des soins tout le temps. À chaque fois que vous vous lavez les cheveux, après chaque shampoing, faites un soin. Évitez de vous défriser les cheveux tous les mois. En Haïti, les gens se défrisent les cheveux à chaque fois qu'il y a une petite repousse. Non, faites votre défrisage chaque six mois ou chaque trois mois. Évitez de les défriser tout le temps parce que vous allez abîmer vos cheveux. Et les gens faisaient ça aussi en Haïti. Ils se défrisaient les cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Non, il faut tout simplement défriser la partie et la repousse. La partie naturelle. La partie qui est en train de sortir de ta tête, quoi. Les cheveux qui sont déjà défrisés n'ont pas besoin d'une autre application de défriser, quoi. Cinquième ou sixième point, c'est que vous devez faire des coiffures protectrices. La majorité des gens, je vous parle de la culture haïtienne parce que ces gens-là ont tendance à éviter tout ce qu'il y a à voir avec les cheveux naturels. Donc, faire des nattes pour dormir, avec un foulard, tout ça. Si vous avez les cheveux défrisés, faites des nattes. Dormez avec un bonnet en satin. Utilisez des foulards parce que ce sont toujours des cheveux afro. Seulement, vous avez des cheveux afro défrisés. Huitièmement, il faut éviter les coiffures trop serrées. Les coiffures qui font mal, les coiffures qui vont vous faire perdre des cheveux. Il faut les éviter à tout prix. Neuvième point, il faut éviter la chaleur. La chaleur va casser vos cheveux. Pas besoin de faire un brushing toutes les semaines. Faites-le réellement quand vous avez un événement spécial, un truc important durant la semaine. Essayez de le garder le plus de temps possible une semaine. Ne passez pas le fer chaud ou le babyliss durant la semaine alors que vous ne faites pas votre shampoing et lavage. Dixième conseil qui est très important, coupez vos pointes. Coupez les pointes à chaque fois que vous faites une retouche de défrisant. Ça va vous aider à avoir des pointes plus saines, des cheveux plus sains et des cheveux plus beaux à voir. Donc voilà, ce sont les points que j'avais à vous apporter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager si toutefois vous aviez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Hasta luego. Ciao.